Ouvrez vos cœurs, on souffre le Dieu, sa vie secrète aux âmes qui touchent. Qu'un peuple nouveau renaisse les hommes pour plâtre l'esprit de vos baptêmes. La grâce de Jésus-Nomé le Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Mes chers et sœurs, aujourd'hui, la grande solennité de la Pentecôte, la réalisation de la promesse de Jésus, l'Esprit qui descend sur les apôtres. Et en ce jour, le même Esprit, par la grâce de Dieu, descend sur chacun de nous parce que la Pentecôte se renouvelle chaque année. Mais les lectures d'aujourd'hui nous permettent de mieux approfondir cette grâce, de mieux comprendre qui est l'Esprit-Saint et de mieux vivre sa présence, de mieux vivre la communion qu'il nous apporte. La première lecture nous vient du livre des apôtres au chapitre 2, une description de la première Pentecôte. Alors que la deuxième lecture, la lèvre de Saint Paul aux Romains au chapitre 8, nous donne une description des fruits de la chair et des fruits de l'Esprit-Saint. En fin de compte, l'Évangile, Jean chapitre 14, nous décrit cette promesse que Jésus fera à sa reprise lors de la Sainte Scène. Le texte de l'Évangile commence très bien. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Tout parlera donc de l'amour, de l'expérience, de la rencontre, non avec une idée, avec la personne de Jésus. « Si vous m'aimez, si vous accueillez, si vous m'accueillez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Nous conclons donc une chose importante. Le don de l'Esprit-Saint est le don de l'habitation de Dieu en nous, le don de la transformation de l'être humain que nous sommes en Temple de Dieu. Relisons très bien ce que Jésus dit. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole « Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. » La condition pour devenir Temple de l'Esprit-Saint, c'est garder le commandement de Dieu, c'est-à-dire, le commandement de Dieu, c'est lequel ? Jésus nous dit, c'est bien, c'est l'aimer de tout notre cœur et d'aimer notre prochain. Nous comprenons aussi autre chose. Jésus a promis qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il est avec nous. Il est avec nous par la grâce de l'Esprit-Saint. Pour recevoir l'Esprit-Saint, qu'est-ce qu'il fait ? La description de la première Pentecôte nous donne une piste. Voici ce que sainte lui dit. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous, soudain un bruit sur le vent du ciel. Ils se trouvaient tous réunis en pierre. L'unité dans le Christ, dans la prière, est une porte qui nous donne la grâce de recevoir l'Esprit-Saint. Mais après une certaine déparation, c'est après cinquante jours que sur le plan catégétique, sainte lui nous présente la grâce de la Pentecôte. Pour être concret, pour vivre la grâce de la Pentecôte, il nous faut être assidus à la prière. Il nous faut être assidus au sacrement. Il nous faut être assidus à la lecture et la méditation de la vie. Il nous faut être assidus à l'amour du prochain. Ce que saint Luc appelle les fidélités apostolues, les assiduités apostolues. Rappelons-le, nous avons reçu la grâce de l'Esprit-Saint au baptême. C'est un don de Dieu. On n'achète pas l'Esprit-Saint. C'est un don de Dieu. Mais pour que cette grâce, cette semence qui est bonne, fleurisse dans notre cœur, qui pêche un cœur de pierre, un cœur de rose, un cœur qui est chemin, pour que cette grâce fleurisse en nous, pour qu'elle devienne vraiment une grâce qui porte les fruits, les fruits qui demeurent, nous devons vivre constamment dans la prière, constamment dans la méditation de la parole de Dieu, constamment dans la réception régulière des sacrements, constamment ancrée dans la communion avec nos frères et soeurs. Voyons un peu ces fruits. Les fruits de la chair, saint Paul nous les décrit pour que nous les réjections, parce que ça entraîne à la mort. Mais le grand fruit de l'Esprit Saint, avant de voir la spécificité, c'est d'abord une nouvelle création, une nouvelle régénération. Dans Jean, j'accuse le vin, le jour de la Pentecôte, quand Jésus souffre sur les apôtres en leur disant, « Recevez l'Esprit Saint », on voit bien la similitude avec la nouvelle création de la Genèse, où Dieu sauve son écrite qui plant sur les autres et agit par sa Mâche. L'Esprit Saint est donc l'agent de la régénération, de la nouvelle création, du nouveau départ. C'est l'agent de la nouvelle alliance reçue au baptême, mais renouvelée dans tous les sacrements. Et pendant nos moments de prière, notamment dans l'Eucharistie, où Dieu réalise toujours l'épiclèse, l'envoi de l'Esprit Saint, sur nous, représentés par les dons, par les oblats que nous posons sur l'autel. Rappelons-nous les paroles de consécration. Nous disons toujours, « Santifie ces offrandes en répandant sur ton esprit. Que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. » Les offrandes, c'est vous, c'est moi, c'est tout ce que nous sommes, c'est tout ce que nous avons. Suivez-nous dans chaque Eucharistie. Des sangs de six saints. Apprenons à chaque Eucharistie à vivre la Nouvelle Pancôte. Saint-Séraphin de Saroff, un saint, le se disait, que la vie chrétienne consiste en la réception de l'Esprit Saint. Nous disons, être chrétien, c'est vivre de l'Esprit Saint. La Pancôte, c'est l'anniversaire de l'Église. C'est le jour où l'Église sort de ce fond de baptême et un pierre peureux se transforme. Alors, si nous voulons avoir la même transformation, il s'agit de l'Esprit souffler en nous. Ouvrons-nous dans cette dimension immense. Il s'agit de Jésus-Demeure en nous. Si quelqu'un aime, il gardera nos commandements. Mon Père et moi, nous lèverions et nous viendrons demeurer en vie. Que l'Esprit Saint s'en 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 s'en. « L'Esprit Saint s'enfant » Ouvris les yeux vers votre éleveur Sans rien vouloir de cette présence Viver de l'Esprit pour être sa vie Qui donne son nom à votre mère Tournons les yeux vers l'eau d'intérieur Car il a mis de nos silences Et nous briller